Le Soudan est prêt à un accord intermédiaire sous condition, notamment la tenue de nouvelles négociations en ce qui concerne le barrage controversé construit par l'Ethiopie en amont du Nil. C'est ce qu'a annoncé le ministre soudanais de l'irrigation. En raison de contraintes de temps, le Soudan accepte l'accord intermédiaire selon les conditions suivantes. Premièrement, signer tout ce qui a été convenu jusqu'à présent. Deuxièmement, il y aura une garantie pour la continuité des négociations après la première étape, ce qui signifie que cet accord restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit renouvelé par un autre accord. Situé en aval du fleuve, l'Egypte et le Soudan réclament un accord avec l'Ethiopie sur le remplissage du réservoir du barrage géant sur le Nil bleu. Les deux pays craignent des effets néfastes, notamment l'Egypte qui voit ce barrage comme une menace pour ses ressources en eau. L'Ethiopie a finalement proposé l'Afrique du Sud et le Soudan a accepté cela, et aussi pour jouer le rôle de médiateur. Et c'est ce que nous avons proposé lors de la dernière réunion à Kinshasa. Mais cela a été rejeté par l'Ethiopie et la République d'Egypte a soutenu la proposition. Ces déclarations interviennent alors que l'Ethiopie, qui dit avoir opéré la première phase de remplissage du barrage à l'été 2020, a annoncé récemment qu'elle procéderait à la seconde phase, avec ou sans accord. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !